Bonjour, je m'appelle Théo, je suis officier de marine marchande et sauveteur à la SNSM. J'habite Saint-Briac, un petit village près de Saint-Malo, et j'ai embarqué sur l'Aquarius il y a de ça un peu plus d'un mois. Il y a quelques jours, j'étais ici à la passerelle de l'Aquarius, là où on pilote le navire, et j'étais chargé de surveiller la mer pour essayer de chercher un navire en détresse éventuelle. Après 15 minutes de recherche avec des jumelles, j'aperçus un petit point noir à l'horizon, et j'ai ressenti quelque chose, j'avais un doute, donc j'ai demandé au capitaine de dérouter l'Aquarius pour aller s'assurer et voir que cette cible était soit rien, soit un navire en sauvetage qui nécessitait une aide immédiate. Donc on s'est dérouté, et après plusieurs minutes de navigation, de route, ce petit point noir était en fait un bateau gonflable d'une dizaine de mètres, avec plus de 130 personnes à bord. Personne ne nous avait dit que ce bateau était là en détresse, et d'avoir un doute, ressentir quelque chose, de dérouter le bateau pour aller sur ce point noir, et en fait de voir que c'était un bateau gonflable, rempli de personnes en détresse, avec plus de 130 personnes à bord, c'était vraiment extrêmement fort pour moi, en plus c'était mon premier sauvetage, et d'avoir pu aider à récupérer toutes ces personnes-là, avec des femmes, des enfants, des personnes blessées, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada